Une délégation du Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique séjourne dans notre pays. La délégation est venue former les éléments des forces de défense et de sécurité sur la gestion des stocks des armes. La session vise à terme une bonne gestion des stocks et le respect de la procédure autorisant le port d'armes. Nous explique ici Idriss Oumar Idriss. Les armes, quelles que soient leurs portées, constituent un danger pour la population. Pour freiner sa prolifération dans la zone sahélienne, l'Union Européenne et les Nations Unies envisagent d'aider le gouvernement des pays du Sahel. Cet atelier, organisé au profit des responsables techniques des forces de défense et de sécurité, vise à renforcer la sécurité dans la région du Sahel. Et c'est grâce à une meilleure sécurisation physique et gestion des stocks gouvernementaux d'armes et de munitions. Nous n'ignore que la prolifération des armes non seulement à l'intérieur des pays du Sahel, mais aussi au-delà de la frontière, constitue un défi majeur à relever sur le chemin de la paix, la stabilité et la sécurité durable. Selon le Centre Régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, cet objectif ne sera atteint qu'en disposant de meilleurs outils et en se conformant aux normes de gestion. La circulation des armes légères et de petits calibres est un réel danger et le gouvernement tchadien en fait sienne cette préoccupation des Nations Unies. La République du Tchad, premier pays de l'Afrique centrale, a ratifié la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres, de leurs munitions et de toutes pièces et composants pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage, dite Convention de Kinshasa, entend réaffirmer son engagement en faveur du désarmement. La circulation des armes nourrit aussi le terrorisme. C'est pourquoi les Etats sont appelés à une gestion minutieuse de leurs stocks et au respect de la procédure administrative autorisant le port d'armes. Intéressons-nous à présent aux travaux de la 18e réunion technique du comité des chefs de police de la zone Afrique centrale en abrégé à CCPAC. Plusieurs délégations des pays membres prennent part aux travaux qui ont commencé ce 24 octobre. On en sait plus avec Anastasie Bissi. Face aux nouvelles formes de criminalité dans la sous-région, les responsables de la police recherchent des nouvelles stratégies pour contrecarrer le terrorisme et autres actes criminels. Il est question à ses assises d'examiner les recommandations issues de la 14e réunion de la Commission technique des directeurs de la police judiciaire, celle de la 11e réunion des chefs de bureaux centraux nationaux et aussi de la 5e réunion de la Commission technique des directeurs chargés des drogues et bien d'autres. Les participants auront également à faire le point sur la 17e session tenue à Malabo et faire des propositions pour 2018. J'essaie de signaler que ces criminels, parmi lesquels les groupes terroristes, atteignent souvent leurs objectifs en ayant recours aux nouvelles technologies d'information et de communication, ainsi que par l'exploitation des failles de nos dispositifs de sécurité. La coopération policière régionale et internationale, selon le directeur général adjoint de la police, symbolise la synergie d'action dans la lutte contre les diverses formes de criminalité. Les actes terroristes continuent à sémer la désolation au sein de nos populations. La cybercriminalité s'accroît dangereusement. La prolifération des armes légères et de petits calibres constitue de continuer de favoriser la commission d'une criminalité violente. La prévention et la répression des actes criminels nécessitent de formation des agents de la police selon les responsables. A cet effet, ils plaident pour le renforcement des capacités opérationnelles de ces derniers.